Après deux mois sans répéter, Sylvia Ribeiro et les musiciens qui l'accompagnent ont besoin d'un certain temps pour retrouver une cohésion de groupe. Donc il n'y a pas de retour de batterie ? Non, non. A la fin ? Non, non. Par contre, ce que j'ai vachement bien aimé, c'est quand tu as utilisé, tu as fait un grincement avec la... Tu n'as pas trop écrit, vu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une résidence pour répéter ensemble et c'est vrai qu'on est très très heureux de pouvoir se retrouver. Alors on a hâte que ça se termine et qu'on reprenne notre vie comme elle a pu être avant ce Covid. La première est prévue pour fin février, mais ce concert, un hommage à des femmes comme Simone Veil ou Joséphine Baker, pourrait bien rejoindre la longue liste des spectacles déjà reportés. J'ai envie de dire que notre travail actuellement, c'est tricoter, détricoter, tricoter, imaginer, mais continuer à exister et garder le lien avec notre public. À présent, neuf danses du Poitou, sous la contrainte. La danseuse Léa Bonneau, elle, est déjà fixée sur son sort. Son spectacle, des danses traditionnelles Poitvines revisitées, ne se jouera pas en juin, mais à l'automne prochain. Je me concentre dans la création. Je sais qu'à un moment, les gens vont pouvoir rentrer dans les théâtres et nous, on va pouvoir sortir pour montrer ce qu'on fait. Un monde du spectacle sous cloche, des artistes plus que jamais dans leur bulle, en attendant que celle-ci n'éclate enfin.